Et salut à tous c'est AXI, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et on va commencer doucement les vidéos sur les armures 2.0 et sur les différents builds qu'on peut faire j'ai mis un peu de temps à monter les personnages mais forcément entre faire les vidéos, jouer au final tout ça ça demande pas mal de temps je commence à avoir les 3 persos qui approchent des 960 là donc on va pouvoir commencer à se lancer dans les petites optimisations et les petits builds qui font plaisir juste avant qu'on attaque sur ce premier build de titan je voulais juste vous annoncer qu'à partir de maintenant je serai en live sur Twitch dans un premier temps je serai en live les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 18h donc l'horaire est pas forcément le plus opti je pense pour tout le monde mais moi en fonction de mon emploi du temps pour l'instant c'est ce qui me convient le mieux je verrai par la suite en fonction de s'il y a du monde que ça intéresse ou pas pour passer en soirée peut-être un soir voire deux soirs par semaine à voir ce sera en fonction du... si les gens sont intéressés et si ça se passe bien sur les différents lives voilà je vous laisse le lien de la page Twitch dans la description si vous voulez d'ores et déjà aller dessus, follow, comme ça vous serez informés quand les lives commencent donc je vous dis du lundi au vendredi de 16h à 18h si ça vous intéresse de passer, faire un petit coucou ou poser vos questions ou pourquoi pas jouer ensemble sur de la nuit noire et autres ce sera avec grand plaisir donc premier build avec les nouveaux types d'armure 2.0 en fait on va repartir un peu de la vidéo que j'avais faite sur comment équiper deux mods sur la même pièce d'armure à savoir surtout les mods de grenades sur le torse et comment avec ça en fait vous allez pouvoir avoir un titan avec quasiment des grenades, on va pas dire en illimité parce que ce serait pas vraiment le terme mais des grenades qui reviennent extrêmement vite et comme vous le savez pour la plupart le titan a en plus la capacité d'avoir deux grenades soit par votre arbre de compétence cryo-électrique soit avec la pièce d'armure qui donne accès à une deuxième grenade donc on va regarder tout ça donc pour rappel la compétence en gros de récupérer vos grenades rapidement est directement liée à votre discipline donc plus vous avez une valeur élevée en discipline plus vous allez récupérer votre grenade rapidement là actuellement je suis sur un palier 5 donc je mets en gros une minute si je fais rien à récupérer ma grenade si je passe au palier 6 par exemple je vais mettre 51 secondes et ainsi de suite vous allez vous retrouver au palier maximum sur du... je pense que ça doit être du 30 secondes quelque chose comme ça sauf que si vous mettez un palier maximum là dessus forcément vous allez perdre sur les autres paliers et vous ne serez pas forcément équilibré après ça c'est en fonction des pièces que vous allez trouver et du build que vous voulez faire donc en gros si je balance ma grenade là j'ai une minute à attendre que je tue l'esclave ou pas ça ne change absolument rien vous voyez la jauge elle n'a pas bougé si je recommence il ne se passe absolument rien maintenant on va aller sur notre pièce de torse et on va équiper le réfracteur de brèche pour rappel le réfracteur de brèche il confère de l'énergie de grenade en cas de frag réalisé avec des armes perforatrices de bouclier donc c'est con mais pensez bien à équiper une arme avec le mode de munition anti-barrière si vous ne le faites pas ça ne marchera pas idem quand vous êtes dans une activité avec beaucoup de monde si ce n'est pas vous qui obtenez le frag donc le dernier coup qui tue le mob ça ne marchera pas non plus si vous faites voler le frag ça ne rechargera pas votre grenade donc c'est vrai que quand vous êtes à plusieurs ça peut des fois pas marcher aussi bien que sur une activité solo donc on a récupéré notre grenade on a vu tout à l'heure que quand on tuait l'esclave on n'avait absolument aucun bonus donc on balance notre grenade et là vous voyez si on tue l'esclave vous avez vu ça a fait un petit pop en avant vous voyez là ça monte régulièrement hop on a un pop à chaque fois qu'on tue un esclave donc voilà il nous faut en gros 7 esclaves pour pouvoir récupérer notre grenade à savoir que là comme on rappelle dans la vidéo précédente vous ne pouvez pas utiliser un deuxième mode réfracteur de brèche donc n'oubliez pas vous déséquipez vous déséquipez votre pièce d'armure et là magie vous pouvez utiliser un deuxième réfracteur de brèche donc voilà on jette notre grenade et là vous voyez que le gap est légèrement plus important c'est pas doublé mais je pense que c'est en gros une fois et demie plus important donc avec deux modes vous allez voilà on a tué deux on est déjà à la moitié de la récupération de la grenade tout à l'heure il nous a fallu en gros 7 7 esclaves pour récupérer 7-8 esclaves là on va être sur 5-6 esclaves pour récupérer notre énergie de grenade donc forcément sur un ennemi unique c'est pas réellement intéressant donc on va aller voir sur le terrain directement à quelle vitesse on peut récupérer cette grenade voilà on se retrouve dans une activité avec un groupe de mobs là-bas donc pour rappel on se souvient qu'avec le build actuel en gros on va mettre normalement une minute pour récupérer la grenade donc je gaspille ma grenade et on va aller voir combien de temps en fait on met donc là on a fait trois frags on est déjà récupéré la moitié de l'énergie voilà on a fait en gros cinq frags et on est très loin très très loin d'une minute pour récupérer la grenade on l'a récupéré en 10 15 secondes grand maximum parce qu'ils sont dépaqués voilà on a fait cinq frags on a quasiment récupéré la grenade voilà c'est fait la grenade est récupérée on est très très loin d'une minute pour récupérer la grenade donc là où ça devient encore plus intéressant pour notre titan bien entendu la la récupération des grenades comme ça marche avec toutes les classes que ce soit chasseur ou arcaniste vous allez pouvoir en faisant la petite manipulation des de mode réfracteur de brèche vous allez pouvoir récupérer votre grenade rapidement mais là où ça devient intéressant avec le titan si vous équipez par exemple le mode assaillant c'est que vous avez la capacité magnitude où vous obtenez une grenade supplémentaire voilà j'ai récupéré ma première grenade et là on va pouvoir récupérer une deuxième donc voilà dans le temps même pas dans le temps qu'il nous faut normalement la minute qu'il nous faut normalement pour récupérer une grenade là en moins de temps avec les deux modes équipés on a pu récupérer les deux grenades de l'assai donc en fait vous allez pouvoir balancer des grenades en permanence vous jetez une grenade vous tuez 5-6 mobs vous récupérez votre grenade donc après soit vous pouvez faire ça avec simplement les deux modes et une grenade unique en fonction de la grenade que vous préférez mais si vraiment vous adorez balancer de la grenade comme moi dans tous les sens cette astuce vous allez pouvoir en jeter tout le temps tout le temps tout le temps vous aurez toujours une grenade en fait de dispo dans votre inventaire et vous pourrez en balancer à chaque fois que vous voulez vous serez très très rarement à court et au pire si vous êtes à court il vous faudra juste en gros 10-15 secondes avec un tout petit pack de mobs pour récupérer votre grenade ça va aller très très vite donc pour rappel avec le titan si vous prenez une autre si vous prenez la doctrine sentinelle ou la doctrine brise soleil vous pouvez également avoir de grenades en équipant l'armementarium donc l'armementarium c'est le même principe vous allez pouvoir avec l'armementarium équiper deux modes d'emplacement avec le réfracteur de brèche donc pour ce faire pensez bien quand vous mettez la pièce d'armure dans votre inventaire à avoir une pièce d'armure équipée sans mode vous voyez que si je mets la plate de volonté avec les deux réfracteurs de brèche équipés si je vais sur mon armementarium je ne pourrais pas rééquiper le réfracteur de brèche si je veux équiper deux modes réfracteurs de brèche sur l'armementarium il faut absolument que j'ai un torse avec rien dessus là je retourne et je peux équiper le deuxième mode donc je me retrouve bien avec mes deux modes réfracteurs de brèche sur l'armementarium donc là où normalement je peux avoir qu'une grenade je peux avoir qu'une grenade sur une doctrine abyssale ou une doctrine solaire on peut avoir deux grenades mais là où ça devient encore plus intéressant c'est que normalement je vais récupérer ces grenades très lentement et là tout comme la doctrine cryo de tout à l'heure je vais pouvoir récupérer mes grenades abyssales extrêmement rapidement voilà on a nos deux grenades abyssales en largement moins d'une minute normalement il nous faudrait deux minutes pour récupérer les deux là il nous a fallu en gros 15-20 secondes pour récupérer deux grenades donc même principe qu'avec le mode assaillant vous allez récupérer des grenades extrêmement extrêmement rapidement et là où on peut pousser encore un peu plus loin sur notamment la doctrine sentinelle avec l'armementarium c'est qu'avec avec l'oeil de mettre des clés actuellement on a des modes qui sont liés aux grenades abyssales donc vous allez avoir le mode surchargé où en gros les grenades abyssales provoquent une perturbation ralentissant la régénération d'énergie de compétence et réduisant les dégâts infligés par un combattant efficace contre les champions surchargés donc ce que vous allez pouvoir faire c'est en gros sacrifier par exemple un réfracteur de brèche pour appliquer une grenade surchargée qui va booster votre grenade abyssale on pourra pas pousser le vis avec et la grenade surchargée et le pic de perturbation parce qu'on a pas suffisamment d'emplacement et c'est dommage il nous aurait fallu un emplacement dessus de plus mais du coup on pourra bénéficier de l'effet perturbation et de l'effet réfracteur de brèche moyennant un petit peu moins de vitesse sur la récupération de votre grenade après ça reste largement viable même avec un seul mode on est très loin de mettre deux minutes à récupérer nos deux grenades voilà on a récupéré la première voilà il nous faut plus de temps pour récupérer nos deux grenades mais on voit bien que ça reste quand même beaucoup plus rapide que deux minutes à attendre bêtement pour récupérer vos grenades après à vous de voir ce que vous préférez soit vous voulez pouvoir balancer de la grenade en permanence et à ce moment là vous préférez appliquer deux modes réfracteur de brèche ce que moi personnellement je préfère soit vous voulez pouvoir bénéficier notamment pour les nuits noires ou les cauchemars de la grenade à surcharge après vous pouvez adapter forcément en fonction de l'activité que vous faites mais si vous voulez pouvoir bénéficier et du réfracteur de brèche et de la grenade surcharge vous pouvez aussi combiner les deux avec l'armementarium ou si vous ce qui sera largement efficace pour avoir deux grenades abyssales à noter quand même qu'on a vu la différence entre deux modes réfracteur de brèche équipé et un seul mode équipé il y a vraiment un gain sur le temps que vous allez mettre à récupérer vos deux grenades juste avant qu'on termine la vidéo je vous rappelle que une nouvelle fois c'est adaptable à l'arcaniste et au chasseur pour récupérer rapidement vos grenades ou vous faites de la même manière les deux réfracteurs de brèche sur votre torse à la différence près qu'avec le titan vous n'aurez pas deux grenades mais qu'une seule voilà j'espère que la vidéo aura pu vous être utile si vous kiffez les grenades vous savez ce qu'il vous reste à faire moi je vais retourner farmer je vous rappelle qu'il y a maintenant les lives sur twitch du lundi au vendredi de 16 à 18h si vous voulez passer faire un petit coucou ce sera avec grand plaisir le lien est dans la description juste en dessous je vous dis à très bientôt amusez-vous bien allez ciao